... Sur le plan international, quel est le rôle de la Direction Générale du Trésor au sein des instances telles que l'Union Européenne et le G20 ? Alors, la Direction Générale du Trésor représente la France dans des instances économiques et financières. Par exemple, au niveau de l'Union Européenne, il y a des groupes, des réunions de l'ensemble des Directions du Trésor, de tous les pays de l'Union Européenne ou de la zone euro, qui préparent des réunions des ministres des Finances, les Eurogroupes ou les Écofines, qui se tiennent à Bruxelles une fois par mois. Et donc, moi, je vais dans des réunions chaque mois pour préparer les réunions des ministres. Donc, on négocie, on se met d'accord sur des conclusions, des textes, par exemple, de la réglementation financière. C'est souvent préparé par des équipes plus spécialisées qui vont négocier dans des groupes de travail. Donc, il y a tout un processus de négociation dans des groupes de travail. Puis, ça remonte après et ça arrive finalement sur la table des ministres qui adoptent, par exemple, des textes des réglementations financières. Ça, c'est pour l'Europe. Pour le G20, il y a là aussi des réunions de ministres des Finances du G20 ou du G7 qui sont préparées par des réunions à mon niveau avec mes collègues pour voir quels vont être les thèmes à l'ordre du jour, préparer éventuellement des éléments de communiqué de presse, etc. Et donc, on discute entre nous avant pour préparer les réunions des ministres. On voit quelles sont les priorités, on veut quelque chose qu'on veut mettre à l'agenda, etc. Donc, tout d'abord, bonjour. Une nouvelle crise économique est-elle inévitable ou peut-on envisager une réglementation efficace pour un bon fonctionnement des marchés ? Alors, il y a deux questions, en fait, dans votre question. L'économie, c'est cyclique par nature. Il y a toujours des hauts de cycle et des bas de cycle. Bas de cycle, ça veut dire moins de croissance, plus de chômage, etc. Donc, ça correspond un peu à une crise économique. Et puis après, l'économie repart. Donc, on a toujours connu dans toute l'histoire de l'économie des cycles parce que quand ça va bien, les choses s'emballent un peu. Puis après, du coup, il y a un choc et on revient dans une situation de plus de crise. Donc, ça, c'est assez classique. Ce qu'on essaye de faire, c'est ce qu'on a essayé de faire surtout depuis la crise de 2008-2012, c'est de mettre en place les réglementations, notamment sur le secteur financier, le secteur bancaire, le fonctionnement des marchés financiers, pour éviter que les crises et les cycles économiques naient une ampleur pour limiter leur ampleur, leur impact sur le fonctionnement de l'économie. Mais on sort là quand même d'une crise qui a été extrêmement forte, extrêmement violente, avec une menace, beaucoup de banques qui ont été en très, très grande difficulté, qui auraient fait faillite si les États n'étaient pas intervenus. Certaines ont fait faillite vraiment. Et donc, on a mis depuis cette période-là, il y a eu un énorme travail qui a été fait au niveau international, justement dans le cadre du G20 et dans le cadre d'un forum de stabilité financière, ou le conseil de stabilité financière, pardon, qui a défini un certain nombre de réglementations sur le secteur financier pour éviter qu'une crise comme celle qu'on a connue puisse se reproduire. Ça s'est traduit par exemple par le fait que les banques ont besoin de beaucoup plus de fonds propres que précédemment. Il y a moins d'effet de levier dans les banques, donc ça réduit les risques qu'en cas de difficulté, il y a eu un choc énorme et un risque d'effondrement du secteur bancaire en tant que tel, ce qui, pour le coup, a vraiment un effet très, très négatif sur l'économie. Donc, pour conclure, on n'échappera pas au cycle dans une économie. Ça, je pense que c'est illusoire, mais on a vraiment mis en œuvre des mesures pour essayer de limiter l'impact des chocs qui peuvent arriver sur l'économie. Bonjour, vous êtes la première femme à la tête de la Direction Générale du Trésor. Est-ce que c'est difficile pour une femme d'occuper un tel poste ? Pas particulièrement. Enfin, c'est un poste qui est difficile en soi, mais ce n'est pas particulièrement difficile pour une femme. Ce qui peut être difficile, c'est que souvent, quand on a des contraintes familiales, des enfants, moi j'ai un enfant qui est en terminale, un fils qui est en terminale, plusieurs enfants, mais de moins qui est en terminale, par exemple, et que je suis souvent en déplacement. Mais c'est aussi vrai pour un homme, s'il s'occupe de ses enfants également. Et donc, il faut arriver à concilier, l'organiser sa vie privée, familiale, avec un travail qui est très prenant parce qu'il y a beaucoup de déplacements, beaucoup de réunions, beaucoup de responsabilités. Mais c'est pareil pour un homme comme pour une femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada